Jean Villard né à Sète le 25 mars 1912, avec le prénom de Jean-Louis Combe, fils de très modeste boutique et tenant une boutique de mercerie-bonneterie. Fondé par Combe Villard, le grand-père, son père exige de lui une heure de violon quotidienne et lui fait découvrir les classicaux, travers des éditions populaires de l'époque. En 1932, il quitte son univers provincial après des études secondaires sans relief. Il, monte, à Paris où il suit des études de lettres à la Sorbonne, tout en étant pion au Collège Sainte-Barbe, assistant par hasard à une répétition de Richard III de Shakespeare par Charles Dulin, au théâtre de l'atelier. Il trouve sa vocation, second régisseur. Il suit les cours de celui dont il restera l'élève. Sa première apparition sur scène a lieu en 1935, dans la figuration du faiseur de balzac au théâtre de l'atelier. Il fait son service militaire ailleurs, en 1937. En 1941, d'abord chargé de mission à Jeune France, il rejoint la roulotte, jeune troupe itinérante dirigée par André Clavé. Il effectue de nombreuses tournées en province et découvre le plaisir de jouer devant des publics populaires, ayant intégré la compagnie en tant qu'auteur. Il écrit la farce des filles à marier dans le plus beau pays du monde. 1942 marque la création de sa propre compagnie dite des sept. Pour sa première mise en scène, il choisit la danse de mort de Strindberg. En 1943, il monte au rage de Strindberg au théâtre de Poche à Montparnasse et Césaire de Jean Schlumberger. En 1945, sa mise en scène et son interprétation de meurtre dans la cathédrale de T. S. Elliot au théâtre du Vieux Colombier remporte un immense succès. 150 représentations En 1946, André Barsac le met en scène au théâtre de l'atelier dans Romeo et Jeannette Danouille avec Maria Cazares et Michel Bouquet et Henri IV de Luigi Pirandello. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !